Yo les shmuppers, c'est Vinu, aujourd'hui on va parler de Progear no Harashi, avec une review et un One CC commenté. Premier shoot horizontal de Cave sorti en 2001 et publié par Capcom sur son CPS2. Roi de l'arcade et voulant diversifier leurs offres, ils ont passé commande aux meilleurs studios de l'époque en faisant appel à Cave pour Progear, Takumi qui sont des anciens de Toaplan pour Gigawing et Mars Matrix et Rising pour Dimao ou Great Maho Taisakusen en japonais. Il est ressorti avec l'énorme stick Capcom Home Arcade, cette version est horrible, jouez pas là dessus. Par contre la Capcom Arcade Stadium est vraiment pas mal, même si elle lag un poil, pour 2€ c'est top. C'est un jeu auquel j'ai joué à la base en mode casu pour mon test sur Death Miles. Je me souviens qu'Ikeda, programmeur principal, disait qu'il n'était pas content de Progear car mal adapté pour un bullet hell horizontal. Après l'avoir bien dosé, je suis pas du tout d'accord avec cette affirmation et je pense qu'il devait surtout être déçu par les ventes car en creusant, le jeu est honnêtement extraordinaire. Je le préfère même à Death Miles, c'est dire à quel point je l'ai kiffé. Le meilleur système de scoring ever, patterns sublimes, originaux tout en restant compréhensible, ambiance et graphismes somptueux, musique dans le ton et pas trop difficile une fois ses mécaniques assimilées. Du tout bon. Graphiquement, Junya Inoue ou Joker June pour les intimes nous livre une de ses plus belles œuvres avec un pixel art léché et intemporel rappelant les plus beaux films Ghibli, en particulier le château dans le ciel où comme ici, les enfants se rebellent contre des adultes. Je joue sur la version japonaise du titre, l'américaine retire toutes les voies du jeu, les ennemis sont un peu moins tanky et tirent moins de balles, même si la différence n'est pas flagrante. Je conseille fortement la jap. Il existe un second loop accessible si on meurt moins de deux fois ou utilise moins de trois bombes. Il est cauchemardesque avec des ennemis en plus, des revenge bullets et un système de checkpoint. Gameplay classic cave avec un bouton pour tirer, un bouton pour lock les tirs ou ralentissants et un dernier pour bomber. On peut activer un auto fire pour le shot dans les deep switch du jeu, ce que je vous conseille fortement de faire. Petite particularité, c'est je pense le seul jeu cave dans ce cas, le shot fait plus de dégâts que le tir locké. Privilégiez celui-ci, surtout sur les boss. C'est assez déroutant au début et parfois un peu plus dur d'esquiver certains patterns sans ralentir son vaisseau, mais on s'y fait après quelques parties. Deux vaisseaux dispo, Ring avec un tir large qui fait beaucoup de dégâts proches des ennemis mais très mauvais en moyenne et longue distance. Et Bolt, tir moins large mais plus équilibré, qui fait des dégâts moyens sur toutes les distances. On choisit ensuite entre 3 Gunners qui dirigeront les pods de votre vaisseau. Chain qui fait beaucoup de dégâts mais bien trop lente en mode lock. Nail, c'est l'inverse, rapide mais moins de dégâts et rivette est moyenne partout. Je vous conseille Bolt et Nail si vous voulez faire un 1cc sur le jeu. C'est le duo que j'ai choisi pour ce clear. Avec certaines combinaisons de touches lors du choix du Gunner, on peut changer la position des modules autour du vaisseau mais ça n'a qu'un très léger impact à moins d'être un super player. J'ai donc laissé par défaut. Il existe un affection system avec votre Gunner à la fin de chaque niveau. Ce truc n'a aucun intérêt niveau gameplay et tout ce que vous devez retenir c'est que vous devez être au moins au level 5 pour avoir la bonne fin du jeu. Ce qui se fait naturellement lors des 1cc avec un peu de scoring. Il y a une vie cachée au niveau 4, une extend à 3 millions de points puis une tous les 4 millions. Généralement dans les caves on a droit à seulement 2 extend au point. Mais ici elles sont illimitées et on peut avoir jusqu'à 9 vies en même temps. Cela nous amène donc au scoring qui est la plus grosse partie de pro gear. Essentiel même en survie dû au fait que plus on score plus on a des vies supplémentaires. Mais aussi pour annuler certains patterns touffus nous arrivant dessus à toute vitesse. Lorsque des balles ennemies sont prises dans une explosion elles sont annulées et transformées en nintendo scoring. Si l'ennemi est tué au shot elles seront transformées en bagues de différentes valeurs. Plus il y a de balles annulées dans l'explosion plus cette valeur sera élevée. Le max étant la bague de diamant. Lorsqu'un ennemi est tué au lock ce sont des gemmes qui sont relâchées correspondant à la valeur de vos bagues lors de votre précédent cancel au shot. Ces gemmes vont jusqu'au diamant. Lorsque le joueur relâche le bouton lock toutes les gemmes de l'écran seront automatiquement attirées vers vous mais la valeur des bagues et gemmes sera remise à zéro ensuite. C'est pour cela que parfois dans les replays vous allez me voir rester au lock et ne pas ramasser tous les diamants car c'est trop risqué de reset et je ne veux pas perdre mon niveau de gemmes. On peut voir les valeurs des gemmes et bagues courantes en bas à gauche de l'écran. S'il y a d'autres balles ennemies suffisamment proches il se produira une réaction en chaîne qui annulera aussi ses boulettes. La propagation est d'autant plus facile que la valeur des gemmes est élevée. On n'hésitera donc pas à laisser certains ennemis tirer plus de balles pour provoquer d'énormes réactions en chaîne particulièrement satisfaisantes et rapportant beaucoup de points. Le meilleur moyen de scorer est de tuer un gros ennemi au shot en annulant les balles pour être au max puis de provoquer une énorme réaction en chaîne en tuant le prochain ennemi au lock, d'attirer tous les diamants sur soi en lâchant le lock et de répéter l'opération depuis le début. Le fait de ramasser des bombes en étant déjà au maximum qui est de 3 débloquera des bonus un peu à la manière d'un Dodonpachi. Lorsqu'on est dans cet état les enfants agitent des drapeaux à droite de votre compteur de bombes en haut de l'écran. Plus vous ramassez de bombes en plus et plus les enfants agiteront vite les drapeaux. L'effet est annulé si on dépense une bombe ou l'on meurt. Il y a beaucoup de bonus liés à ce statut, les principaux étant un doublement des points de fin de stage et surtout de réduire la valeur minimale des bijoux et gemmes. Par exemple, la plus petite de base est l'amethyst de niveau 1. Si vous récupérez une bombe max en plus, le minimum deviendra l'amethyst de niveau 2, etc. C'est extrêmement utile car vous aurez besoin de cancel moins de balles pour arriver à la valeur max des bagues et gemmes. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible mais c'est pas un système facile à expliquer. Quant à ma run, franchement, je l'aime pas trop. J'ai fait plein d'erreurs à la con mais comme j'ai un peu scoré, je me suis sauvé avec les vies supplémentaires et les bombes à foison. Je sens que je peux faire bien mieux sur ce jeu autant en survie qu'en scoring mais bon, la tradition ici c'est de prendre son premier clear qui est rarement bon dû au stress. C'est un cave que j'ai trouvé moyen niveau difficulté. Un peu plus dur qu'un Dodonpachi ou Mushi Emesama mais bien plus simple qu'un Daiojo. Il se fait facilement une fois qu'on a capté le système de scoring. Fini en 6 jours pour 13 heures de jeu. J'en profite pour remercier Juju Kenobi pour ses nombreux conseils avisés, notamment lorsque je le streamais sur Twitch. J'ai progressé très vite grâce à ça. Nous voici arrivés aux boss du niveau 3. La plupart des boss dans Progear ont un pool de patterns qu'il vous envoie de manière random par phase. C'est à dire que si sur sa première phase il a 5 patterns, il va d'abord vous envoyer le premier ou alors le troisième ou le quatrième en premier de façon random. On est sur la première phase qui n'est pas très difficile. Tous ses patterns sont très lisibles et esquivables facilement. Arrivés en deuxième phase, pour savoir le pattern qu'il va vous envoyer, il y a un petit trick. Quand il charge une bombe là, il y a une lettre. Là ici c'était un A, c'est à dire qu'il va vous envoyer le pattern A qui est un pattern rapide que je fais au lock en faisant des tout petits micro-mouvements. Ensuite on a celui-là, là je vois qu'il vient de charger le C, qui équivaut à ce pattern qui est assez difficile. J'étais à deux doigts de me faire toucher. Ensuite sa troisième phase qui elle est tout le temps la même, il vous envoie ce pattern très difficile que je commence par esquiver en me mettant vers le bas puis je balance une bombe à tous les coups au même endroit. Sinon c'est vraiment la galère. C'en est fini du niveau 3. On attaque le niveau 4 qui est extraordinaire parce que c'est un stage qui se passe en vertical sur un shmup horizontal. Toute la première partie, je le fais en locker pour garder les diamants et faire le plus de cancel possible. Les premiers ennemis viennent un petit peu par le bas donc faut vraiment faire attention. Toujours en diamant, tranquille. Là je vais me coller un petit peu à droite puis je vais revenir vers la gauche. Je me suis un petit peu loupé sur les cancel, j'aurais pu faire beaucoup plus de diamants mais bon c'est pas grave, je suis pas mort. Ensuite on va voir des petits hélicoptères, je vais me coller à eux. Toujours au lock. J'ai toujours pas lâché le lock depuis le début du niveau. Ça fait des diamants que je peux pas ramasser mais c'est pas grave. Et ensuite on va arriver à la fameuse vie supplémentaire. Là j'ai plus de bombe donc je vais pas pouvoir bomber le premier gros chariot qui arrive. Pour avoir cette vie supplémentaire en fait vous allez avoir deux petits chariots qui vont arriver. Il faut tuer d'abord le second chariot puis le premier tout en utilisant pas de bombe. Donc ce que je fais c'est que au shot je lui mets quelques petits dégâts. Ensuite je finis le premier puis je passe au lock pour finir le second. Et je prends le one up et là je fais une grosse erreur. C'est qu'il y a quelques ennemis en fait qui arrivent par le bas et je me colle trop au bas. Et je meurs vraiment mais bêtement. Ensuite du coup je remonte. J'utilise une bombe. Et je reste pareil en bas de l'écran au lock à faire des petits diamants. Je remonte au shot pour cette sorte de petit mid boss. Là malheureusement je l'ai eu au lock. C'est beaucoup mieux de l'avoir au shot comme ça on peut avoir des diamants. Et là je me place en bas pour les deux hélicos. Mais comme vous voyez j'ai des toutes petites amethystes. Du coup ça cancelle presque rien du tout. Donc c'est beaucoup plus dur que si j'avais les diamants. Ensuite là je remonte. Je fais un coup au shot pour avoir les diamants. Et là pareil je reste en diamants tout du long. Là j'ai un peu lâché. C'est une erreur de ma part. Du coup je me retrouve bloqué en bas à droite. Parce que j'ai des amethystes et qu'elles cancèlent mal. Elles cancèlent beaucoup moins de balles. La réaction en chaîne se fait beaucoup moins bien qu'avec les diamants. Du coup j'ai dû utiliser une autre bombe pour ensuite remonter. Le boss du niveau 4 qui a 3 phases. Donc les premiers patterns se font de manière aléatoire. Des fois il va vous foncer dessus comme ici. Là il reprend sa position. Il fait un peu en haut à droite. Ça dépend vraiment à chaque fois de ses patterns. Ici ça va un peu vite mais c'est largement esquivable. Il recommence à aller vers la gauche. Mais je lui fais assez de dégâts. Du coup il revient vers la droite. C'est un sacré délire. Le background est magnifique. Ce pattern il faut se mettre assez éloigné. Là je me fais surprendre par la deuxième partie du pattern. C'est un peu bête de ma part. Deuxième phase. En deuxième phase il fait toujours ce pattern en premier. Donc collez-vous à lui et détruisez les petites bestioles directement avant qu'elles vous balancent des balles. Ensuite là il m'a fait ce pattern. Là il va flasher. Quand il flashe ça veut dire qu'il fait ce pattern. Il y a un safe spot en haut à droite de l'écran. Donc il faut foncer en haut de l'écran. Dès que vous voyez le petit flash. Je ne l'ai pas trop mal géré. Je le gère au lock celui-là. Ensuite il m'a refait encore ça. Et là comme un boulet j'ai bombé alors que le pattern venait juste de finir. Du coup ça m'a un petit peu déstabilisé. Avec les lasso normalement vous allez jusqu'en bas et ensuite vous remontez tranquillement. Là je me suis encore une fois complètement loupé. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. Un petit mouvement de merde. Il faut juste en fait faire bas 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 et ensuite il y a des petits espaces pour remonter facilement. Le début du stage 5 qui est abominable. En plus j'ai perdu une vie juste avant avec des bombes. Je suis obligé de le bomber au début parce qu'il est vraiment très très dur. J'aurais bien aimé le faire sans bombes et essayer de le passer à la mano. Mais là avec 3 bombes je ne pouvais pas me permettre. Là je me suis pris un peu tard donc j'ai dû bomber. Je ne sais pas si la bombe était utile là ou pas. Mais bon dans le doute je l'ai fait. J'ai encore une bombe. Je me place mal encore une fois. Erreur bête. Je n'aurais pas dû me placer comme ça. Sur ce tank là je vais essayer de diriger ses tirs pour ne pas qu'il me touche. En faisant du droit de gauche. Ensuite ici je remonte vite et je tue le tank le plus vite possible. Et bam ! Encore une mort avec plein de bombes. Ouais ! Celle-ci vraiment ça m'a touché au millimètre. Normalement il ne me touche pas celui-là. J'ai le temps d'aller vers le haut et le tuer le tank. Puis ensuite de tuer l'autre tank tranquillement. Ici ce passage est aussi assez difficile. Donc j'essaie de faire du cancel à chaque fois au shot. Une fois que j'ai les diamants au lock. Puis je repasse au shot. Même principe avec ce tank que tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci vous voyez il ne m'a pas touché. Ensuite il y a 2-3 avions là qui font un petit peu de poing. Assez sympathique. Pas très difficile. Et le mid-boss. Il y a toujours une bombe avant ce mid-boss. Et on va toujours utiliser une bombe dessus. Comme je suis à fond au niveau des bombes. J'attends que la première salle m'arrive dessus. Ensuite je lui fonce bien dessus. Sinon vous n'allez pas le tuer en une seule bombe. Là vous voyez ici. Il a juste le temps de balancer quelques balles. Que je cancelle et il meurt directement. Ensuite on est reparti en balle d'écran. C'est incroyable. Ce shmup. Vous partez en bas, à droite, à gauche. Vous êtes partout à la fois sur l'écran. C'est magique. La première partie n'est pas très dure. Je reste en haut tranquillou. Il va y avoir une section assez dure à faire. Où il faut faire un cut assez difficile. Du coup là comme j'ai 3 bombes. Je ne m'embête pas. Je bombe comme un gros sac. Ensuite là vous allez avoir des ennemis. Qui vont vous arriver d'abord par la droite. Puis par le bas. Et puis par la gauche. Donc il faut juste savoir. Et bouger son vaisseau en fonction. Et là la dernière partie avant le last boss. Avec ses avions. Qui balance beaucoup de balles. Mais il y a quand même des trous assez faciles. Donc à chaque fois j'en tue un au shot. Et un au lock. Là je me suis un petit peu loupé. Avec le stress à la fin. Bon j'ai dépensé une bombe. Cette bombe à la limite. Pas grave elle est ok. Nous voici au dernier boss. Et j'ai 2 vies. On vient juste d'avoir l'extend à 11 millions de points. Bon ben mon dernier boss. Que dire. A part que c'est une catastrophe. C'est dommage. Parce que tu t'entraînes sur un boss. Et lors de la run. Tu fais n'importe quoi. Mais bon c'est pas grave. J'y rejouerai ce jeu. Franchement je l'adore. Donc j'y rejouerai. Et je ferai un truc un petit peu meilleur que ça. Mais bon c'est un premier one CC. Alors son premier pattern. Il est totalement random. Je me mets en haut comme ça. Je le touche bien au shot. Et ensuite ça se fait au feeling quoi. Le dernier boss a toujours ses patterns dans le même ordre. Contrairement aux autres boss. Celui-là c'est toujours pareil. Même si les patterns en eux-mêmes peuvent être random. Celui-là je me décale au fur et à mesure. Et une fois que je suis tout à droite je bombe. Ça c'est un truc que je bombe toujours. Quelques petites esquives à la fin du pattern. Celui-là c'est juste du réflexe. C'est random. C'est assez chaud. Je m'en suis pas trop mal sorti. Et là la dernière partie de la première phase du boss. Il va vous foncer dessus. Il faut se décaler à chaque fois. C'est vraiment pas évident. Faire attention aux boulettes et tout. Là je me suis pris ces trucs qui vous tirent dessus. C'est un peu dommage mais bon. C'est dommage, c'est dommage. J'aime pas revoir ça. J'ai un traumatisme. Ensuite deuxième phase. Ça normalement c'est une phase que j'arrive à esquiver sans problème. Mais là je vois que j'ai deux bombes. Donc je bombe et après en fait je suis plus bon pour mes timings. Ensuite il va vous envoyer ceci. Quand il vous l'envoie en haut en fait il faut descendre en bas. Et quand il vous l'envoie en bas il faut se replacer en haut. Mais j'ai mis trop de temps à me replacer en haut. Du coup elle m'est arrivée dessus alors que j'étais encore en bas comme un boulet. Je sais pas ce que je faisais, je dormais. En fait je pense que c'est la bombe qui m'a dérangé un peu sur mes timings. Du coup je fais n'importe quoi. Mais si vous voulez voir le dernier boss clean. Je vais vous mettre en description la vidéo de Juju Kenobi. Où il fait tout ça sans bombe, sans perte de vie. Et là la dernière phase. Qui est assez longue mais pas vraiment difficile. En plus j'ai deux bombes donc me permet de bomber une fois. Ce qu'il faut faire c'est essayer de ne pas faire plusieurs esquives en même temps. En fait c'est de ne pas croiser les boucles. Même si parfois ce n'est pas facile. Donc là ça passe tout juste. Zéro bombe, zéro vie. Et voilà le 1cc de Progear à l'arrache a été effectué. On a la good ending dans un style manga papier noir et blanc sublime. J'ai absolument rien lu sur le scénario du jeu. Donc je suis peut-être totalement à côté de la plaque. Mais ce que je comprends c'est qu'avant de quitter le QG du boss et que tout explose. Le pilote et le gunner revoient en flashback leur famille et amis décédés. C'est pour cela qu'on les voit très émus et pleurer. Il revoit aussi les enfants les encourageant avec le drapeau qui meurt dans l'explosion au tout début du premier niveau. Le monde est sauvé mais eux ont tout perdu. C'est hyper triste et touchant comme fin. J'ai vu que pas mal de personnes critiquaient les musiques mais je trouve qu'elles vont très bien avec le jeu. J'aime particulièrement celles du niveau 1 et 4 qui sont fantastiques. J'aime énormément ce jeu car il s'en dégage un grand sentiment de liberté. Il n'y a pas vraiment de route pré-requise et on peut tester tout un tas de choses en plus d'avoir un level design démentiel. Le scoring est aussi addictif qu'un jackpot de machine à sous quand on fait un énorme cancel remplissant l'écran de diamant qui vous arrive dessus là avec des petits ting 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 ting. C'est satisfaisant de fou. Et pour couronner le tout si on rate un cancel ben c'est pas grave. Ça va pas détruire le score comme dans un Dodon Pachi par exemple où si on foire une chaîne ben on peut limite reset le jeu. Là encore il y a une liberté dans la manière d'aborder les cancels et le scoring même si j'imagine qu'à très haut niveau ça s'atténue. Allez je vais m'arrêter là sinon je pourrais en parler des heures tellement j'aime ce shmup. Je vous dis à la prochaine pour un 1cc et surtout jouez à Progear. En plus il y a une version à 2€ vous n'avez pas d'excuses. Allez, ciao les shmuppers ! Sous-titrage ST' 501